Comment faire un sauté oryte comme ça et que beaucoup de camarades ferait erreur les couilles oryte comme la lave-les. Tchèque technique là. Bon, premier step c'est que je vais faire l'oryte. Je vais mettre les trempés. Je vais laver. Je lave-les trois fois. Je vais faire les couilles comme ça. Je vais faire les couilles comme ça. D'accord. Je vais bouge, bouge, les couilles, les couilles, les couilles. Parce qu'il reste 10 sables de sa patte là. Et ça c'est un step important. Je vais finir tout ça dans 10 sables là. Un petit moment, je vais te montrer les autres. Je vais mettre des sables là pour sortir là. Des autres larves les propres. Ça va arriver. Je vais finir nettoyer. Je vais finir lave et je vais mettre de la frise derrière. Mais avant que cuit, je rappelle bien tout le temps, parce que c'est l'or de l'eau. Des fois, trois fois comme ça, ça va être des sables à finir sortir. Là, le chéri. Comme ça, je vais te mettre dans le carrel. Dans le carrel, il n'y a pas aucune de l'huile d'en ai. Je vais vous cuiller, oryte frais. Je vais vous sauter un petit moment. Bon. Et là, je vais finir mettre mon riz dans mon carrel. C'est ça de l'eau là. Je vais vous montrer un petit peu de l'huile d'en ai. Avant, on va mettre les cuits. Je vais vous mettre dans ça, un petit peu de l'huile. Et là, il faut aller comme ça. Je vais vous laisser couvrir. Laisse les cuits. Et puis, on va vous laisser cuire. Après, on va mettre 10 mètres. Ça de l'eau là, je vous arrosez les légumes à ça. Là, je vais vous laisser cuire. Bientôt, je vais vous montrer comment la plante de l'huile d'en ai. Et là, je vais vous mettre dans le pouce. Et ça, je vais vous laisser cuire. Et je vais vous laisser cuire. Et je vais vous laisser cuire. Tu peux prendre en compte, il faut qu'on ne lève, il est bien propre. Un petit peu technique là. Bon, je vais vous laisser cuire dans le pouce. Et je vais cliquer. Je vais me racer. Je vais vous casser. Alors, l'huile c'est pour que tu peux gagner. Je vais vous casser c'est que là. Vous me quez dans le pouce. Je vais faire 10 feuilles là-dedans. Si je tient 4-5 feuilles, 1, 2, 3. Il est intact, il est pour pousser. Si je peux laver cette brède dans le jardin, je peux laver cette brède en bas, je peux laver cette brède, 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 parce qu'ils laver cette brède, je vais laver la dans le jardin, je vais laver cette brède bien, je vais laver cette brède bien, je coupe la brède bien mince mince, pas trop gros gros. Je vais laver cette brède bien ton brède, j'ai une bonne couteau aussi noire. 10 minutes de cuisson au rite, je vais laver cette brède, je vais laver cette brède en rouge. Là on pourrait se cuit et puis ça dévoile la finissait, mettez là-dedans, couvert, laissez-lui. Après 25 minutes de cuisson, on va checker un coup, et là, là c'est ce qui est à l'heure, c'est ce qui est super sec. Et là ce qu'il faut faire, c'est de prendre un gros bâton carnel avec des et la haïti, mettez-lui là-dedans. Laissez-la, carnel là, effisez-lui ensemble au lit et vous gagnez-la pour rendre l'horizon. Vous pouvez aller, récouer-lui. Pour cette épice, c'est bien simple, je vais servir trois pommes d'amour, un bout de saffron, on va le crasse-lui, mon lit next, avec un sa, un oignon, on va le soutenir-lui. Et là, je vais finir le coup de pommes d'amour avec mon saffron, je vais mettre la moitié de cuillère de sucre là-dedans. Ça, je vais vous faire au rit, là-dedans, on va le crasse-lui. Après 40 minutes, je sais qu'il y a un coup qui peut dérouler là. Là, vous pouvez le faire à ce système là, car là, il faut prendre un peu de minutes pour cuire, avec 40 minutes, soit il y a un temps. Allez là, c'est moi tout au rit pour filer une molle, ça me garantit le. Et là, il y a un dingue de vœu là-dedans, on a un sac sec net, là-dedans pour fréquercer. Récouvrez-la. Qu'est-ce qu'il va, je vais finir sec, ensuite je vais mettre un bout d'huile d'huile là-dedans, d'huile d'huile là-dedans. Ça, c'est pour moi des enfants qu'on a mangé. Je vais faire cuisson des fruits aussi, mais là, vous mettez un petit peu d'huile d'huile, ça, là et là, bien fond là-dedans. Et là, je vais mettre une cuillère de l'huile avec du menthec. Laisse-le bien roussi, on fait trop au milieu là, dans le temps que ça finit bien roussi. Et là, je fais roussi une minute, après moi prends mes oignons, un oignons coupé, vous mettez-le là-dedans. Vous mettez-le bien roussi, tout fait travail au milieu là-dedans. Normalement, moi, je fais un tir au état. Et là, moi, vous pouvez aller au milieu. Et ça doit être bien roussi, avec l'huile d'huile d'huile. Et là, je vais mettre d'autres épices grasées. Je vais mettre les épices grasées. Je vais mettre les épices grasées bien cuites. Je vais bien virer, pareil. Je vais bien virer, pareil. Vous verrez ça, les épices grasées bien cuites là. Et ça augmente le gaz un peu. Là, on augmente le gaz. Je vais mettre les épices grasées bien cuites. Après 10 minutes, on va virer comme ça. Là, je commence à faire le roussi, mélanger dans le samarit. Bon, on mélange tout bien. Ensuite, on va mettre les brettompous. Et là, on va bien. Le brettompous, on va aussi cuit trop beaucoup ça. Il est débit cuit. La la, je te jure. Je ne sais pas ce que cuit qui est fini par là. Là, nous reste le brettompous. Il est débit cuites. Comment je vais virer? Je vais prendre le canchouler. Je vais mettre le millier comme ça. Je vais virer. En bas, on va faire de la coller. Et. Ca, il est débit. La la, ça brettompous. Ca ce goût, il rend dans la roussi bien. Est-ce qu'il nous a mis de sel? Non, pas nécessaire à mis de sel. Et là. Je vais mettre le gaz à l'huile. Et là, l'orite finit paré. Pas même 1 minute. Là, nous restons reposés. L'orite est salée pour absorber sa jus. L'orite est de gaz. Et cette orite saffranée est presque finie ouverte. Nous restons reposés après la goutte. C'est très bon. Et l'orite est bien faune. Quand tu veux mettre dans la bouche, c'est fini faune. Aujourd'hui, l'importance de mon cuillère c'est de montrer toi au numéro 1 comment tu laves l'orite. Tu laves l'orite bien. C'est fini de couper et laver de ça. Avant de mettre des carrés, tu fais un petit trempé. 3-4 coups, tu te tiens de l'orite. En bas, tu te dis ça. Beaucoup de camarades font ça et rien. C'est de cuiller l'orite. Déjà, mes affaires, je fais mon expliquer bien de la vidéo qui nous permet de disséler l'orite. Pas nécessaire de l'huile. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. J'espère que ton apprenne quelque chose aujourd'hui. Et ton remarque que mon cuillère c'est pour mettre de l'orite. Pour mettre de l'orite. C'est très bon. Essayez mon technique. C'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada